Je cède maintenant le podium à Madame Marguerite Conta. Madame Conta a été chef de délégation au Comité international de la Croix-Rouge et coprésidente de l'Assemblée constituante genevoise de 2008 à 2012. Elle va modérer maintenant la table ronde. Madame Conta a été chef de délégation au Comité international de la Croix-Rouge. La crise des réfugiés, qui illustre pour certains la faillite du projet européen, n'est-elle pas aussi et avant tout l'échec d'un espace de droit, de démocratie et de solidarité que l'on pensait acquis ? Le constat est là. L'Europe organisée, vivante, quelque part exemplaire, ne fait plus rêver. Et pourtant, en parallèle à la forteresse Europe qui semble s'ériger, semble aussi se construire une citoyenneté européenne. Jamais peut-être les citoyens européens ne se sont sentis aussi européens que durant cette crise des réfugiés. Plutôt donc que de sombrer dans un pessimisme politiquement correct qui, il y a lieu de s'interroger sur ses développements et sur les valeurs qui en sont parties et qui ont en partie forgé l'identité européenne, il s'agit de partager expérience et savoir et de mettre nos forces en commun afin de redonner le goût de l'Europe. Notre table ronde se veut une contribution plurielle à ce projet, tout à la fois un lieu de dialogue ouvert, out of the box, et de pistes concrètes et porteuses d'espoir pour l'avenir. Elle réunit des personnalités du monde diplomatique, politique, religieux et journalistique au riche parcours et à l'engagement constant au service d'une réflexion ouverte sur le bien commun. En quelques mots, je vais vous dire comment va se dérouler le débat. Je vais d'abord donner la parole pour l'exposé introductif d'une quinzaine de minutes à M. le professeur Pasquale Eferrara. Ensuite, il y aura la contribution des autres intervenants et enfin, il y aura environ 45 minutes pour le public. Donc, sans plus attendre, je vais introduire M. Pasquale Eferrara qui, outre le fait qu'il est professeur à l'Université Louise de Rome et à l'Institut universitaire de Sofia à l'Opiano, est un diplomate, diplomate chevroné. Il a été secrétaire général de l'Institut européen de Florence et dans le cadre de sa carrière diplomatique, il a été notamment en poste aux États-Unis, au Chili et à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Il a publié de nombreux articles et ouvrages en relation avec la politique internationale. M. Pasquale Eferrara, vous avez la parole.